Bonjour M. Wahi Thoma, bonjour. Bonjour Madame. Alors le constat est unanime, fait par tout le monde. Nos villes se développent dans une quasi-anarchie sans respect aucun des règles d'urbanisme. Alors M. Thoma, comment sommes-nous arrivés là ? Les autorités sont-elles absentes ou ont-elles été de tout temps absentes ? Merci pour cette question. C'est vrai que nous aussi, à notre niveau, au département ministériel, qu'on dirige maintenant surtout sur l'urbanisme et l'architecture, nous faisons le même constat. Le problème, c'est que l'urbanisme, il faut rappeler que l'urbanisme, c'est le témoin de toute civilisation. Donc c'est l'affaire de tout le monde. C'est le citoyen, c'est l'État qui doit organiser toutes les activités à l'urbanisme, c'est les concepteurs. Donc le constat, s'il y a un constat amer pour pas mal de sites, c'est l'affaire de tout le monde. Maintenant, quoi faire ? Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment faire ? Comment agir ? Peut-on rattraper ce grand gâchis à travers toutes nos villes ? Puisqu'aucune ne respecte les règles d'urbanisme et aucun cachet architectural n'a été préservé pour l'une ou l'autre ville. Très bien. Donc par rapport à ce constat, tout le monde est conscient, surtout les cadres du ministère, les architectes, les urbanistes, qui ont derrière eux pour chacun une grande expérience sur le terrain, sur les références culturelles, sur les références professionnelles. Donc il y a un plan d'action. Le plan d'action, il se partage sur plusieurs actions. Il y a l'action prioritaire, dont on va parler tout à l'heure sur le décret 15-19, qui traite les activités urgentes, et la réflexion profonde, parce que nous devons mettre les vrais jalons pour aller... Essentiellement, la révision de la loi de l'urbanisme. Nous avons eu cette loi qui date de 1990, ça fait 25 ans, qui n'a pas été revue, mise à part en 2004 suite au séisme, mais le fonds n'a pas été touché. Ça a été fait en 1990 pour des raisons qu'on connaît tous. Donc c'était la période, l'ouverture du foncier, le multipartisme, donc les données ont changé. Actuellement, on parle des smart villes, on parle de l'écologie, on parle des espaces verts. Donc cette loi devait être révisée pour imposer les nouvelles règles d'urbanisme, comme tous les pays qui se développent. Alors justement, il y a les règles 15-19, il y a le 08-15, vous semblez du moins, M. Teman, ne plus vouloir laisser faire. De nouvelles dispositions ont été adoptées en janvier dernier par les pouvoirs publics, au niveau du ministère de l'Habitat, pour ce qui concerne les actes d'urbanisme, le permis de construire, le certificat d'urbanisme et l'acte de démolir. Mais des dispositions existent, allons-nous les appliquer concrètement sur le terrain ? Très bien. Donc, parmi les constats amers, nous avons vu, par exemple, pourquoi un citoyen qui a un acte de propriété, qui peut construire légalement, il se retrouve dans la situation presque illicite. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avons constaté qu'en nos villes, les bourbevards, les placettes, les lélés, l'état d'élanchevée est devenu quasi total, d'un autre point de vue. Et puis, trois, il faut savoir que même dans le classement de The Week Business de la Banque mondiale, un des critères importants, c'est le permis de construire. Qu'est-ce que vous avez fait, donc ? Alors, par rapport à ça, nous avons constaté que d'abord, il fallait agir sur plusieurs points. Un, nous avons constaté qu'il y a une lenteur dans le traitement du permis de construire. Si le citoyen ne vient pas, c'est parce qu'il y a une lenteur. Nous avons travaillé sur la lenteur et sur les délais. Alors, à titre d'information, le permis de construire, avant, dans les textes, il était de trois à quatre mois, selon le signataire du permis, le maire ou le wali. Trois à quatre mois. Donc, et c'est une imposition du premier magistrat du pays, le président de la République, qui nous a imposé vingt jours. Vingt jours, on va devenir... C'est la barre, elle est très haute. On doit s'organiser en conséquence. À titre d'exemple, en Tunisie, ça varie entre quatre et cinq mois. En Maroc, ils ont fait un grand effort, ils sont un mois. En France, ils sont à plus de six mois pour le développement du permis de construire. Ça, c'est la barre. Deux, on a allégé les procédures. Parce que mettre vingt jours, c'est bien, mais il faut mettre les procédures. Les premières dispositions, c'est réduire les délais de va-et-vient. On a imposé, dans le décret 15-19, les guiches uniques. Ça veut dire que tous ceux se traitent à deux niveaux. Les permis qui sont signés par le maire, c'est le guichet unique au niveau de la commune. Pour les permis qui sont signés par le Wally, c'est le guichet unique du Wally. Tous les services techniques sont regroupés. Séance tenante, on doit traiter le dossier séance tenante et les délivrer la vie sur place. Troisième allègement, c'est le contenu. On avait des demandes très, très, un dossier très, très lourd. On a allégé au maximum. On peut vous donner un titre d'exemple pour le permis de construire. On était à dix pièces dans le document. On est revenu à cinq pièces pour vous dire l'allègement dans la procédure. Mais justement, M. Temal, il ne suffit pas seulement d'alléger les procédures. Il faudrait aussi veiller au strict respect des règles d'urbanisme. Dans certains endroits, les gens construisent des R plus 5, des R plus 6, des R plus 7, alors que normalement, ils devraient se limiter à R plus 1, R plus 2. Aucune règle n'est respectée. Aussi, il y a la séparation entre les différentes constructions. Pour ce qui concerne les constructions individuelles, elles ne sont pas respectées. Les lieux où on ne doit plus construire. On construit même sur les baies, sur les plages, à tous les endroits, sur les terrains agricoles. Comment faire respecter aujourd'hui les règles d'urbanisme ? C'est un autre volet que vous abordez, c'est le volet contrôle. Et ça aussi, dans notre constat, nous avons aussi constaté qu'il y a un grand travail en matière de contrôle. Dans ce sens, il y a d'abord, suite à la Caisse 19, une instruction interministérielle. Parce que le contrôle concerne les inspecteurs d'urbanisme du département de l'habitat, concerne les agents communaux qui doivent être sur le terrain, concerne la police d'urbanisme. Nous travaillons sur un texte pour travailler, pour maintenant agir en brigade. Si on ne peut pas agir en brigade et être sur le terrain H24, ça va continuer. Donc on est conscient, le contrôle sur le maillon faible, il faut travailler sur ce dossier. Nous sommes en train de travailler. Et dans le cadre, tout à l'heure, on avait discuté sur l'application de la 0815 pour les constructions inachevées. Nous allons passer à l'action. L'action, il y a même les instructions de M. le Premier ministre qui s'intéressent au dossier. Nous le trouvons anormal. Quand dans une construction de R plus 3, le réseau est terminé, il est loué à des commerçants. Et les états sont abandonnés. On peut au moins terminer la façade et livrer quelque chose à la ville. Mais justement, qu'est-ce que vous allez faire dans ce domaine-là ? Donc l'instruction interministère va être signée concernant l'habitat, l'intérieur et le commerce. Donc on va agir sur plusieurs actions. En passant par le premier passage, c'est verbalisé pour dire qu'attention, vous avez un délai. Mais le deuxième passage, chaque ministère va agir pour les constructions où il y a les commerces. Le ministère de commerce, il ne va plus renouveler les contrats de réjus de commerce. Pour les locataires, nous travaillons avec la chambre des notaires, aussi l'instruction. Il n'y aura plus de renouvellement de bail. Et en passant par les amendes, s'il n'y a rien, pour certains cas, c'est la démolition. Mais quand allez-vous rendre effectifs ces nouvelles dispositions, M. Thomas ? Parce qu'on prend beaucoup de temps avant de mettre en place ou appliquer ces dispositions. Non, la disposition a déjà commencé. Sauf, j'ai dit, pour aller encore plus vite, nous allons agir en brigade. Les inspecteurs sont sur le terrain. Ce n'est pas suffisant, oui. Mais pour agir plus vite, le travail de brigade, il faut qu'on soit présent. L'État va être présent sur le terrain pour mettre de l'ordre. Ce n'est pas un chantier facile, mais nous devons commencer. Mais justement, la loi sur le parachèvement des constructions inachevées, elle a été adoptée en 2008. Elle devait entrer en vigueur en 2014 pour toute personne n'ayant pas terminé la façade. Il se trouve aujourd'hui que vous êtes descendu à l'APN, au Parlement, pour demander de proroger les délais jusqu'à 2016. Est-ce que sa prolongation de délai n'est pas un encouragement implicite pour laisser les choses dans l'État ? Non. C'est vrai que la loi a été faite pour cinq ans, mais il faut rappeler que c'est vrai que la loi, c'était basée sur l'acte déclaratif du citoyen. Parce que le citoyen, maintenant, s'il n'est pas intéressé pour déposer le dossier, il est libre. Nous, dans la prolongation de la loi, puisqu'on a fait un bilan, il y a encore des dossiers qu'on n'a pas encore traités. Nous donnons la chance à tout le monde. Mais dans les trois ans, on a changé de stratégie. C'est l'acte volontariste. Nous, on va vers le citoyen, et on n'attend pas le citoyen, parce que l'objectif principal qui a été imposé par le président de la République, c'est changer l'image de nos villes et ressortir de cet état d'inachevé. Donc on ne doit pas laisser les bras croisés. On a commencé avec un ressourcement, parce qu'il fallait agir par priorité, on ne peut pas tout régler en trois ans. Donc nous sommes à peu près, actuellement, un ressourcement à travers le territoire pour toutes les villes, à 190 000 constructions qu'on doit attaquer. Mais au-delà des trois ans, toutes les lois, pour qu'elles soient pratiques, il faut que l'action soit pérenne. Nous révisons la loi 90-29, et nous introduisons les dispositions de la loi 08-15 pour l'apparachèvement dans le cadre de cette loi. Parce qu'on aura toujours des constructions inachevées, il faut toujours les traiter, il faut que l'action soit pérenne. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Alors justement, dans la loi de 2008, il ne fallait pas aller vers l'acte déclaratif ? Je pense qu'on croyait qu'en faisant l'acte déclaratif que les gens vont se bousculer pour déposer le dossier. C'était une heure. Mais non, les citoyens règlent leur problème quand il y a un blocage au niveau du risque commerce. Au niveau du partage des biens. Mais ils ne s'intéressent pas réellement sur l'aspect urbanisme qui les concerne directement aussi. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'entre les différents intervenants dans l'acte d'urbanisme, que ce soit au niveau de la tutelle qui est le ministère de l'Habitat, entre les collectivités locales, la Wilaya, la Daïra et la commune, il y a aujourd'hui aussi une incompréhension. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Vous avez un maire qui peut délivrer une autorisation de construire. Justement, d'abord, on a commencé dans la 15-19 pour préciser les prérogatives de chacun. La 15-19 qui date depuis 1990. Non, non, pas la loi. La loi 90. Mais je parle de la 15-19, le décret qui vient d'être publié. Nous avons d'abord aussi travaillé sur ce dossier. Je vous donne un exemple, à titre d'exemple, signé un permis de construire d'une promotion immobilière, c'est le levier du maire, du Wally, du ministre, on ne savait pas. On a limité. Le maire, par exemple, moins de 200 logements, c'est le maire. De 200 à 400 logements, c'est le Wally. Plus de 400 logements, c'est le ministre. Pour vous dire, il fallait mettre de l'ordre qui fait quoi. Ça, c'est un des exemples. On va reprendre tout ça dans le cadre de la loi. Mais pour travailler, maintenant, chacun sait ce qu'il doit faire par rapport à ses prérogatives. M. Wahid Temal, merci de répondre à nos questions. D'autres questions et beaucoup d'autres questions, notamment ceux des auditeurs, celles des auditeurs dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. M. Wahid Temal, je voudrais revenir un peu sur les nouvelles dispositions adoptées par les pouvoirs publics en janvier dernier qui concernent les actes d'urbanisme, le permis de construire, le certificat d'urbanisme et l'acte de démolir. Est-ce que ceux qui construiront de façon anarchique, sans règle aucune de l'urbanisme, sans permis de construire, seront démolis, les constructions ? Oui, donc, on revient au décret 1519 qui part sur les actes d'urbanisme, parce que dans les actes d'urbanisme, pour nos auditeurs, il faut comprendre, il y a beaucoup, mis à part le permis de construire, il y a d'autres actes très importants. Pour nous, c'est le certificat d'urbanisme. Donc, le certificat d'urbanisme, c'est quoi ? Il donne la possibilité aux citoyens de connaître les droits bâtis. Qu'est-ce qu'il peut construire ? Et on a introduit, parce que le certificat d'urbanisme, c'est lourd, il faut être propriétaire pour demander. Nous avons introduit dans le 1519 une fiche de renseignement. Si je suis citoyen, je veux acheter un terrain, je veux construire, je ne suis pas obligé d'être propriétaire pour demander une fiche d'information. Donc, c'est une nouvelle mesure pour permettre à tout le monde de connaître les droits à bâtir sur le terrain. Ça, c'est pour parler du certificat d'urbanisme. En plus, on l'a réduit à 15 jours. Là, la commune doit répondre dans les 15 jours. Nous avons le permis de consommer, nous avons le permis de lotir, nous avons le certificat de conformité, nous avons le certificat de morcellement, le permis de démolir. Donc, on a allégé tout ça. Ce qui est important aussi, c'est le droit de recours. Le citoyen n'avait aucun recours quand il n'est pas, un, pour deux raisons. Quand il n'y a pas de réponse maintenant dans le délai de 20 jours, il a le droit de recours et il y a chic. Et le droit de recours et il y a chic, quand il est traité par la commission de recours, la décision est exécutoire. Il ne faut pas qu'on revienne pour rediscuter. C'est pour dire que nous mettons des mécanismes de contrôle pour que la décision soit prise et efficace. Donc, il y a le recours quand le maire refuse de donner dans les délais. Et il y a le recours aussi quand on n'est pas convaincu sur le refus. Des fois, éviter l'effet de presse, on n'est pas d'accord parce que le droit de bâtir nous permet. Non, celui qui tente le permis de construire doit expliquer aux citoyens pourquoi il n'obtient pas son permis de construire. Et le citoyen a le droit de recours s'il n'est pas convaincu. Et à partir de là, on met de l'ordre dans l'instruction des actes d'urbanisme. Mais ceux qui construisent de façon anarchique, sans permis de construire, sans actes de propriété, est-ce que vous allez procéder à des démolitions ? Oui, ça, non seulement dans l'ancienne loi et la prochaine loi qui va être encore plus dure, la sanction, elle restera. Deux types de sanctions. La sanction, d'abord, il y a différentes amendes qu'il faut revoir. Je vous donne, c'est très faible les amendes actuellement et on peut les toucher comme dans le cas de la loi. A titre d'exemple, l'amende maxi, ça varie en 30 000 dinars et 100 000 dinars. Quelqu'un pour qui construit une villa de 2 milliards, une amende de 30 000 dinars, c'est quoi ? C'est rien du tout. Si on la compare, je dis comme ça parce qu'il faut toujours se comparer aux différents pays, comment ils agissent. Je prends le Maroc, l'amende c'est 100 000 dinars à 1 million de dinars. En Tunisie, c'est encore plus dur. C'est entre 500 000 dinars et 5 millions de dinars. C'est-à-dire, quand on frappe sur le côté financier, c'est très dur. De l'autre côté... C'est ce que vous allez faire ? Vous allez vous inspirer de ces exemples ? On va les appliquer ? On va d'abord imposer l'amende, une amende sérieuse par rapport à l'infraction. Parce que maintenant, l'amende, elle est unique pour toutes les infractions. Celui qui ouvre une fenêtre illicitement, ce n'est pas comme celui qui occupe un terrain public. Donc l'amende, elle sera différente. Deux, il y a des cas qui ne peuvent pas être régularisés. Ce sont des cas qu'on ne peut pas régulariser. Quand on construit sur le terrain public, quand on construit sur la partie privée d'autotrui, quand il y a la gêne sur l'environnement, il y a plusieurs dispositions où il faut passer à la démolition. Il n'y a pas d'autre solution, c'est la démolition. Vous allez agir bientôt ? Je l'ai dit tout à l'heure, maintenant on agit parce qu'il y a le travail de brigade. L'action, elle concerne plusieurs acteurs. Donc il y a le ministère de l'intérieur à travers la police d'urbanisme et les agents communaux. Et nous avons nos inspecteurs. Nous devons agir ensemble pour que l'action soit efficace. Il n'y aura pas un effet de rétroactivité par rapport à ces dispositions, ce qu'ils ont construit antérieurement par rapport à l'adoption, ça y est ? Non. Les commissions d'études techniques, comme ça se passe dans les pays, ça existe. Ils vont étudier les cas. Les cas qui seront régularisables, moyennant amende, quelle que soit X. Ça se passe comme ça ailleurs. Il faut payer la mode parce qu'on a fait une infraction. Mais on étudie aussi les cas qu'on ne peut pas régulariser, construits dans des terres agricoles, on ne peut pas régulariser, c'est la démolition. Mais ceux qui ont construit, par exemple, si je prends l'exemple d'Alger, parce qu'on le connaît le mieux, on y réside, par exemple sur El Hamiz, de façon illicite, nous savons tous qu'ils n'ont pas acte de propriété du terrain. Qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que c'est une ville anarchique qui n'a même pas de réseau d'assinisme. Maintenant, dans la priorité, pour vous dire que l'ampleur est tellement importante, aussi, là aussi, il faut agir par étapes. Un pour dire qu'il fait sur des terrains agricoles ? Exactement. Dans les grandes villes, d'abord, le phénomène est accentué dans les grandes villes, comme Alger, Oran, Constantin, l'Eba, parce que l'exode rural a fait qu'on a ramené une population, et on a accentué, bon, je salue les autorités au niveau de la ville d'Alger, pour les grandes opérations d'éradication, donc on ne va plus voir ces quartiers, mais nous devons continuer. On ne les verra plus si on compte, parce que vous dormez, une heure après, une heure du matin, ils érigent une baraque. La preuve de ce que je suis en train de dire, tous les terrains libérés, actuellement, sont affectés, pour des équipements publics, pour des espaces faires, et même pour des programmes de logement. Tous les opérateurs concernés ont été instruits pour clôturer le terrain et surveiller le terrain. Oui, mais ce qui dirige une baraque, c'est contraire, c'est un délit ? C'est contraire à la loi ? D'accord, ça c'est, je parle de l'opération éradication. La partie maintenant, si on construit illicitement dans la construction des différents types, moi je dis, dans le cadre du travail de brigade, maintenant, toutes les infractions sont intolérables. À l'exemple de Hamiz, on a constaté, à juste titre, ce n'est pas normal qu'on a beaucoup de commerce, et on refuse d'achever les constructions. Ça sera parmi les quartiers prioritaires. C'est inacceptable. Alors, justement, j'ai une série, mais vraiment une série de questions d'auditeurs, que je vais essayer de vous poser rapidement. Alors, pourquoi ne pas sanctionner ceux qui modifient la façade des bâtiments, aux occupants, en ce couleur, sur la façade, une vraie mosaïe, la parabole sur les balcans, les citaines, pourquoi ne pas interdire tout cela aussi ? Alors, on y arrive, j'ai dit tout à l'heure, oui, c'est vrai que maintenant, il faut agir par priorité. Il y a des priorités, même dans les infractions, il y a des priorités. On fera une émission pour parler un peu sur la question du tissu urbain ancien, le vieux bâti, quelle est la réflexion pour revenir à la ville, parce que ce n'est pas le sujet peut-être, mais on ne peut pas s'étaler éternellement dans l'urbanisation. On doit revenir sur la ville, comme le font partout, construire la ville dans la ville, pour plusieurs avantages, nous avons un foncier qui existe, nous avons de la viabilisation, nous avons un patrimoine à préserver, nous avons la beauté de nos villes qu'il faut préserver, et aussi un potentiel foncier important. Si je donne un titre d'exemple, le quartier de Belcourt, sur 140 hectares, plein de hangars, plein de friches, plein, 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 on peut reconstruire à Belcourt, déjà la moitié d'Alger, mais avec une nouvelle vision, nous avons la vie sur la mer, il faut travailler la baie, il faut que nos villes retrouvent un peu la concurrence par rapport à, si on prend la ville de Dubaï, c'était le Sahara, il y a la volonté de construire, mais ils ont réussi. Nous aussi, nous devons revenir, il y a des priorités, il y a de la construction licite, il y a une vision maintenant claire. Tout à l'heure, en prenant le café, je vous ai parlé de la révision de la loi, un des principes fondamentaux dans la loi, c'est de parler de la vocation de nos villes. Quelle est la vocation de chaque ville ? On doit commencer par là. Quand on a la vocation de la ville, toutes les actions vont suivre. La capitale d'Alger, est-ce que c'est une capitale économique, culturelle, commerciale ? Il faut définir nos villes, au même titre des autres villes algériennes, et à partir de là, nous traçons notre programme de travail. Mais justement, par rapport à cette question, puisque vous parlez de la ville d'Alger, et de certaines villes aussi, qui sont centenaires, millénaires, aujourd'hui, pour préserver ce tissu architectural ancien. Qu'est-ce qui est fait pour la préservation du vieux bâti ? D'autant que nous découvrons ce matin, avec vous, qu'il n'y a aucune loi, aucune règle pour préserver le vieux bâti. On en parle quand il y a des secousses. Exactement. Il y a un seul décret de 83, malheureusement, qui fait la définition des différentes interventions. Tout le monde en parle, mais maintenant, là aussi, parmi les diagnostics qu'on a tracés dans notre département, c'est que dans le tissu urbain ancien, il n'y a rien. Donc nous avons préparé un document, un décret, qui est en concertation actuellement au gouvernement. Le SGG. Le SGG. Donc il est en concertation. Il définit comment intervenir dans le tissu urbain. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment intervenir ? On a donné la puissance publique, parce que pour celui qui va intervenir, s'il n'a pas la puissance publique, comment il peut faire ? Et les premiers exemples qu'on a actuellement, à travers les quatre wilayas sur le vieux bâti, pour faire le diagnostic, déjà pour faire le diagnostic, pour permettre aux gens de CTC, rentrer et faire le diagnostic, ils n'ont pas ce pouvoir. Il y a des citoyens, ils voulaient mettre le diagnostic. Donc on a cadré tout ça, l'opération. Dans les anciens tissus urbains, quand je dis tissu urbain, ce n'est pas uniquement l'immeuble, c'est le quartier. Comment restructurer le quartier ? Comment récupérer des... Et dans l'espoir, dans l'espoir aussi, comme deuxième action, c'est de créer l'agence de réhabilitation. C'est une affaire de spécialistes, elle ne peut pas être diluée à travers les autres activités, de l'OPGI, il faut qu'il y ait un spécialiste qui nous travaille comme ça, à l'instar de la rue en France, de la rue en Tunisie, de la SNEC au Maroc, nous devons avoir notre outil qui travaille avec un plan d'action sur le tissu urbain ancien. Mais justement, sur le tissu urbain ancien, qui doit le prendre en charge aujourd'hui ? Et est-ce que réhabiliter le vieux bâti, ce bâti jauné, c'est un peu peindre les immeubles quand on le voit actuellement au niveau de l'Algeroie ? Non, peut-être avant. Et ça prend des mois en plus. Voilà, peut-être avant, maintenant dans la nouvelle vision, surtout maintenant, j'ai la double casquette de chapeauter l'atelier vieux bâti avec Alger. C'est une réhabilitation, d'abord selon les normes. Donc, la priorité dans la réhabilitation, c'est d'abord faire un bon diagnostic. Un bon diagnostic, je dis un bien diagnostic, et j'insiste sur ce point, c'est avec le CTC, même M. le ministre a insisté pour que le CTC soit au diapason des autres CTC à travers le mode. Maintenant, même pour le diagnostic, il y a des scanners, il y a des microscopiques. Avant, on faisait le diagnostic visuel. On ne peut pas détecter les anomalies. Donc, dans l'opération vieux bâti, d'abord un bon diagnostic. Deux, on s'attaque à la structure. Est-ce que la structure porteuse est bonne ou mauvaise ? Trois, aux parties communes, parce que nous avons pour Alger constaté que les terrasses sont inondées de réservoirs. Donc, l'ennemi numéro un du bâtiment, c'est l'eau. Elles sont squattées aussi. C'est l'eau, oui. Bon, il y a l'opération d'éradication, tout ce qui est squatté, mais il y a l'eau. Et les parties communes, c'est les cages d'escalier, et on arrivera aux façades. Mais pas déjeuner la façade. Les ascenseurs aussi. Les ascenseurs font partie de parties communes, mais l'objectif, ce n'est pas de refaire la peinture de la façade, parce que c'est un maquillage, ce n'est pas de la rénovation. Alors, justement, par rapport à l'extension des villes, parce que nos villes s'agrandisent aujourd'hui, il n'y a aucun respect des instruments qui sont en vigueur actuellement. Que ce soit pour ce qui concerne le bdo, quoi qu'il prévoit l'extension des villes, ou les postes ? Le poste, c'est le plein de détails. Mais nous, dans la loi, toujours, il y a le chapitre qui parle sur les instruments d'urbanisme. Nous allons travailler, donc on a fait un constat, même le bdo, et il a montré ses limites. Nous avons travaillé sur un instrument qui, d'abord, il parle à l'échelle de la Wilaya, parce que le bdo, il est à l'échelle de la commune. Nous devons d'abord penser à l'échelle de la Wilaya et mettre les mécanismes pour que, à partir de cet instrument à l'échelle de la Wilaya, on arrivera à un instrument à l'échelle de la commune. Et puis, le détail, comme le poste, on prévoit même d'autres instruments qui sont en train de se préparer pour le moment. Alors, justement, un auditeur vous dit faut-il aujourd'hui réactiver la police d'urbanisme et lui donner plus de prérogatives et aussi procéder à la formation, former les techniciens de l'urbanisme au niveau des APC, des duches, des suches, les conservations foncières, également les architectes qui doivent, eux, contribuer dans la réalisation de la ville. Je suis entièrement d'accord. Là, je vous ai dit, donc, nous travaillons ensemble avec le ministère de l'État sur ce dossier. C'est vrai que la police d'urbanisme... Vous prenez tout en charge aujourd'hui ? Non, nous, en cadre. Mais les prérogatives sont partagées. Les matériaux de construction aussi doivent être adaptés à chaque ville ? Bien sûr. Au sud, on construit avec du verre ? Justement. C'est un effet de serre ? C'est un bâtiment chauffant ? Alors, si on parle de sud, nous venons de produire une instruction pour la construction au niveau du sud. On ne peut pas construire au sud comme on construit... On ne peut pas faire des tours au sud alors que le mode de vie au sud impose une manière de vivre. C'est le hwesh, c'est la terrasse, c'est la cour, c'est... Mais on ne peut pas construire en verre aussi parce que ça se vient... Bien sûr. D'abord, c'est l'isolation phonique, l'isolation thermique et il impose ça. Donc, il y a un décret qui vient d'être publié, donc on n'en parle pas aujourd'hui, pour réglementer la construction dans le sud. Ça, peut-être, fera l'objet d'un autre sujet. Alors, une auditrice qui vous dit, et je vais vous la poser parce qu'elle considère que nous n'allons pas la poser, elle dit que c'est la corruption au niveau des administrations qui a favorisé tout cet anarchie et qui a fait que nos villes ressemblent à des favelas. Bon, maintenant, la corruption, moi, je dis, d'abord... Pour la délivrance des permis de construire, pour les autorisations. Tout à l'heure, j'ai dit une chose importante qu'on a introduite dans le texte qui n'existe pas et sur lequel, M. le ministre insiste beaucoup, c'est le recours. Nous donnons la possibilité pour la première fois à faire du recours. Si quelqu'un perçoit qu'il a de la corruption, un, il y a la justice, mais il n'y a pas la justice, il y a le recours et il faut démoncer. Alors, autre chose, est-ce que vous allez favoriser les espaces verts, les espaces de loisirs pour les jeunes dans les nouvelles constructions ou un avenir par rapport à ce qu'il y a ? Et est-ce qu'on peut rattraper tout le gâchis existant actuellement ? Est-ce qu'on peut rattraper nos... Je dis une seule chose. Est-ce que vous êtes optimiste parce que moi, je le suis moins. Oui, je vous le dis, d'abord, des restrictions dans les nouvelles cités intégrées que nous imposons maintenant. C'est la nouvelle. Bon, ce qui a été fait, il faut rattraper. Mais dans les nouveaux programmes... Même dans les nouvelles villes, on a fait des erreurs énormément d'erreurs. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut travailler. Ce qu'il faut noter, dans les cités intégrées, maintenant, qu'on va réaliser, que ce soit pour l'ADL ou bien pour le mixte ADL, donc, on doit imposer cités intégrées, ça veut dire quoi ? L'habitat avec les équipements qui vont. L'espace vert, nous travaillons sur la loi pour arriver à la norme internationale qui est 10 mètres carrés par habitant. Nous sommes conscients que c'est un indicateur important. Nous devons travailler sur ça. Alors, il y a une autre auditrice et la dernière question parce que là, je dépasse le temps qui m'est imposé, imparti. Alors, elle dit que nous sommes à Bechadem. Nous avions un espace vert juste à côté de la cité que nous occupons actuellement. Cet espace vert a été squatté pour la construction d'une mosquée sachant que dans 500 mètres à la ronde, il y a trois mosquées. On n'est pas contre la construction des mosquées, mais là, trois à 500 mètres... C'est un vrai détail. Je n'ai pas le contenu du dossier. Non, mais c'est-à-dire construire sur les espaces verts qui existaient. Peut-être... C'est un vrai détail, mais ça m'interpelle. Je vais vérifier. Je n'ai pas de réponse actuellement pour être honnête. Mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. C'est tout. Préserver le littoral, c'est une priorité également ? Oui, ça c'est aussi un travail de profondeur. C'est un auditeur de bougies de Béjaïa. Oui, parce qu'on a imposé les 100 mètres, on a imposé les 300 mètres, mais ça doit suivre d'un mécanisme, des plans pour préserver, une vision, et ça c'est un travail qui n'a pas été encore établi. Alors, pour répondre à toutes les questions, il ne nous faudrait pas moins d'une heure. M. Temal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio parce qu'il y a énormément aussi d'autres questions. Merci, à bientôt. Merci.